Bonjour à tous les amis, c'est Zarak. On se retrouve de nouveau dans ma taverte, on est sur notre asiatique grande crosse, et ça faisait bien longtemps. Depuis la dernière vidéo qu'on a fait de la summon, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, donc du coup on est parti pour faire le gros plan de Lilia. Vu qu'on l'a eu il y a peu, il est temps de parler d'elle évidemment. Donc Lilia, pourquoi faut-il summon dessus ? Tout simplement à cause de son passif. C'est un personnage en fait, qui ne va pas être là pour faire des dégâts, mais un personnage qui va être là tout simplement pour vous soutenir. C'est un personnage soutien. Et pourquoi d'autres ? Il faut summon tout simplement parce que regardez-moi ce chara-design, c'est juste magnifique. Et en plus, c'est l'un des seuls persos qui a tout simplement des compétences qui sont en français, que ce soit en anglais ou en français, les stats, enfin le nom reste le même. Pour le prouver tout simplement, par exemple, on va aller sur la Lilia verte, je vais augmenter un petit peu le son. Et regardez, sa flèche ici s'appelle la Sylphide. Donc on voit bien, c'est quand même un bon petit nom français, c'est plutôt stylé. Et regardez bien, je vais couper, je vais arrêter de parler, et fermer ma petite bouche, et je vais augmenter le son. Donc je vais me faire écouter bien. Ouais, bon voilà. On remet le son un petit peu bas, et c'est plutôt quand même pas mal stylé. Donc rien que ça, déjà, ça donne quand même envie de l'avoir, cette petite Zia. Donc maintenant, on va regarder les compétences de la bleue, car c'est pour elle qu'on est là, évidemment. Donc attendez, je vais remettre un petit peu de son, car j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de son. Moi je l'entends, mais j'ai l'impression que ça ne le capte pas. Enfin voilà. Donc du coup, on retourne sur la bleue. La bleue, en quoi est-elle intéressante ? Tout simplement, regardons ses compétences. On a ici un fiche de dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis, et ça augmente au fur et à mesure. Donc en fait, on va aller aussi en aperçu, comme à chaque fois. Donc on va aller là, hop, hop, hop. Voilà, on regarde, donc comme je le disais, un fiche de dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis. Cette compétence est vraiment très forte, surtout quand elle augmente au niveau d'écart. Donc là, on a ça. La même chose, donc un fiche de dégâts à 150% à tous les ennemis, et réduit la jauge de coup ultime d'une orbe. Rien que ça, c'est péter. Les autres persos, quand ils font ça pour réduire la jauge de coup ultime, c'est sur un seul personnage. Elle, elle le fait sur tous les ennemis. Et en plus, quand c'est niveau 3, c'est de 3 orbes. C'est juste insane. Ça permet par exemple d'avoir beaucoup plus de contrôle contre la team adverse, notamment en PVP. Car il ne faut pas le cacher, Lillia va certes vous aider pour votre farming, c'est pour utiliser beaucoup de pierce raid, comme par exemple votre mélo d'as démon ou votre other, mais elle est surtout très utile en PVP. Ensuite, on a son skill 2, donc soin tous les alliés à hauteur de 200% d'attaque. C'est un soin qui est encore mieux par exemple que celui de King, ce qui, c'est en fonction des trouver nos lignes. Et là, c'est en fonction de l'attaque directement. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Donc niveau 2, ça retire les malus. Et en fait, ce qui est mieux, c'est que dès la carte de niveau 1, ça heal. Après niveau 2, ça retire les malus. Et niveau 3, ça heal beaucoup plus. Et en plus, ça retire les malus. Ensuite, on a son ulti. Donc infuter des gars égaux à 420% de l'attaque à tous les ennemis, diminuer les rangs de compétences, puis réduire la jauge de coup ultime par le nombre de rangs de compétences en moins. Donc franchement, c'est un personnage qui a, comme on va dire, des builds, enfin, des cartes qui sont juste trop intéressantes pour passer à côté. Et notamment, également, son passif qui augmente en gros la perforation de 50% de sa perforation à elle. Ce qui fait qu'on a envie d'avoir le plus de perforations possibles. Et ça, on va y revenir juste après dans les items. On va regarder quand même ses skills. Donc on va mettre directement le niveau 3. Il sort d'avoir la belle petite animation. Bon, là, elle parle en japonais. Pas bien grave, hein. Mais, voilà, c'est quand même bien stylé. Et en plus, ça réduit les choses de coup ultime. Et celle-ci, il nous heal du coup, directement. Ce personnage est juste trop top. Et on a son ulti. Je vais mettre l'animation. Comme à chaque fois, elle invoque un caillou. Vous ne poussez pas de 8 sorts. Et blam ! C'est quand même pas mal stylé. Ok, donc maintenant, on quitte ici. Et on va retourner pour voir un petit peu son stuff. Car c'est quand même ce qui est le plus intéressant, je pense, pour laquelle vous êtes venu. Du coup, on part sur ses équipements. Bon, là, évidemment, elle est à poil. Donc, du coup, on va regarder ses stats à poil comme à chaque fois. À poil, elle a 55 840 points de vue. Ce qui est pas mal du tout. Mais c'est pas non plus exceptionnel, on va dire. Ligga, c'est un personnage que tu as envie qu'il ait des points de vue pour pas qu'il se fasse défoncer par Escanor dès le tour 1. Parce que si votre Ligga meurt, votre composition de team, elle prend déjà un gros coup. Ensuite, en termes de défense, on a 4878. C'est pas mal non plus. On va dire mid-tier, top-tier au niveau de la défense. Et l'attaque, bon, c'est pas non plus ce qu'on cherche le plus important. Chez Ligga et 7782, c'est pas mal du tout. Bon, là, forcément, elle a quelques skins, je vais pas le cacher. Et du coup, au terme de stats, au reste, elle a 30% de perforation. Donc, si par exemple, vous faites un combat en PvP normal, hop, elle va rejeter 30% de perforation supplémentaire. car, je le disais, grâce à son passif, augmente le taux de perforation des autres alliés de 50% du taux de perforation du héros au début du combat. Mais bien attention, ça ne fonctionne que si Ligga est sur le combat et en vie. En back, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, on reste sur ces statistiques. Le reste, ça ne nous intéresse pas forcément, mais comme on peut le voir, elle a quand même pas mal de défenses mythiques qui va être difficile de mettre des coups critiques sur elle. Et ça, c'est quand même pas mal intéressant, vu que c'est le personnage bleu et les personnages verts. Donc, comme je disais, comme Escanor, vont lui faire de très gros dégâts. Elle a pas mal de taux de récupération. Le taux de récupération est entre 100 et 150% pour les personnages. Ceux qui ont 150%, ce sont les Elisabeth et Hawke. Vampiris, 7%. Ok, c'est pourquoi pas. 17% de chance de cri, ouais, pourquoi pas. Mais le reste, 57% de résistance, par contre. Ça, c'est pas dégueu non plus. Comme je disais, quand on a écrit Valenti, la résistance s'applique une fois que votre défense... Enfin, la résistance s'applique une fois que votre défense est passée par la perforation, car elle réduit la perforation en fonction du taux de résistance que vous avez. Voilà. Donc maintenant, on va passer du coup sur son Steph. Par contre, je vais un petit peu trop vite, là. Je suis un petit peu excité à pouvoir vous montrer son stuff. Au niveau des cosmétiques, bon, j'ai tous les cosmétiques qu'on peut avoir sur Lilia. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Elle est fouilleur ici. Donc je sais tous les cosmétiques qu'on peut avoir. Donc les deux cosmétiques des Lilia, plus les cosmétiques achetables. Donc je vous conseille. Franchement, si vous voulez jouer la Lilia en plus épais ou même avoir une Lilia bien, une fois que les cosmétiques vont sortir en gêne, prenez-les. Ce sont des cosmétiques que vous ne pouvez pas passer à côté parce qu'elle n'a que ça. Du coup, c'est un peu comme escaner. Vu qu'il n'a que ça comme cosmétique, il vous les faut. C'est aussi simple que ça. Donc en termes des armes, c'est pareil. C'est tout ce qu'elle peut avoir. Surtout les armes, car... Hop, on revient ici. Car les armes donnent de la perforation. Perforation 5%, perforation 2%. Et ici, il n'y en a pas. Mais déjà rien que là, on a 7% de perforation. Donc pour un personnage où on a envie qu'il ait de la perforation, on ne peut pas passer à côté. On va prendre son stuff. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 3 items UR. Je suis en train de continuer à faire le reste. Je n'ai pas fait ma cave aujourd'hui, car il n'y aura pas une petite vidéo sur la cave qui va sortir avec tous les boss en niveau 3 et les teams que j'utilise. Donc j'aurai globalement de pouvoir acheter ce qu'il lui reste en item UR. En termes d'item, je vais tout simplement un stuff point de vie def. Car, comme je vous l'ai dit, la Lilia, si vous la mettez en full attaque, votre Lilia, premier tour, elle est morte. Car Lilia n'a pas beaucoup de points de vie. Du coup, on a envie qu'elle ait quand même pas mal regardée. Rien qu'avec un stuff UR en termes de défense point de vie, il n'y en a que 110 000 points de vie. 110 000, vous me direz, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas tant énorme que ça. 110 000 points de vie, un escanner en face, il a 3 cartes, il vous mange. Clairement, il vous mange. Pour lui, c'est un petit gâteau qui est posé et il vous bouffe, vous voyez, c'est très simple. Du coup, vous partez sur un stuff point de vie défense et vous mettez des substats perforation. Donc ici, full perforation, qu'on peut le voir, je peux avoir des stats qui pourraient être modifiées ici. Je ne sais pas, énorme. Je pourrais modifier ça et ça, mais voilà. Je n'ai pas, je n'ai plus beaucoup d'enclume, je ne suis pas envie de les gâcher parce que là, si je le gâche et je n'ai pas la perfor, je suis dans la merde. Donc, j'attends un petit peu plus pour changer et des marteaux également. Un marteau, je vous conseille, si vous voulez changer des marteaux, attendez d'avoir minimum 3%, on va dire. Ça dépend des caractéristiques, mais le plus souvent, c'est entre 2,5% et 3%. Vous utilisez un marteau parce que comme vous ne gagnez que peu, ça vous évite de gaspiller des marteaux pour rien. Et ici, pareil, vous mettez du taux de perforation. Ici, j'ai un petit peu plus de change, maintenant, on va aller tester Lilia en PvE, puis ensuite en PvP normal, comme à chaque fois, voir pourquoi Lilia est intéressante. On va aller là, hop. Il faudrait que je fasse mes boss d'ailleurs, moi. Hop, on va aller là. Ah non, je ne vais pas avoir envie d'en faire un boss, s'il te plaît. Ah ! Je n'ai pas le choix. Bon, ce qui est, tant pis, on va repousser avec ma Mahouk. On va repousser avec ma Mahouk. Franchement, j'ai des cornes de démon rouge. J'en ai tellement que je n'en ai rien à faire. Vous voyez ? J'en ai juste tellement que je n'en ai rien à foutre. Alors, on va aller là. Hop, là qu'on peut le voir, on va utiliser cette team. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fois avec Ozer et une fois avec mes audaces démon. Pour voir un petit peu les différences de dégâts qu'on peut faire avec le bonus de perforation que Lilia donne. Donc, pas Lilia, qu'on peut le voir ici en full stuff, elle a 105% de perforation. Donc, ce qui fait qu'elle va rajouter à peu près 52, on va dire 52, 53% de perforation supplémentaire. Le mieux que je vais essayer d'avoir avec mes items, c'est de monter au moins à 110, voire 117% de perforation afin de rajouter un bon petit 60. J'aimerais avoir en fait 120% afin de rajouter 60% de perforation. Mais là, on donne déjà 52, 53% de perforation. On ne va pas se plaindre. Vous allez voir les dégâts que va mettre Ozer. Même Escanor, ça va être insane. Parce que Escanor, il a plus de 100 et quelques% de perforation de base. Donc, avec Lilia, là, il va monter à plus de 160%. Peut-être pour Escanor, ça va être insane. Donc, on va passer avec, comme je disais, Ozer et on va faire un autre combat avec Minotas. Donc, là, on part sur le combat le plus difficile, on va dire. C'est le plus difficile des combats que vous pouvez faire si vous voulez le faire en auto. Et on va voir à quelle vitesse ça va aller. Donc, là, on a une carte d'Ozer. C'est magnifique. On va voir comment même des dégâts il va mettre. Hop. On fait ça. Et ensuite, on va partir sur Escanor histoire de terminer le combat. On part sur un bon petit 130 000. Escanor, 43 000 sur une carte niveau 1. 42 000. Ce n'est pas dégueu du tout. 130 000. Vous allez voir quand, par exemple, mes audaces démon va arriver juste après. Sachant que c'était une carte niveau 1. Il ne faut pas le bier. Ok. Donc, c'est intéressant. Ok. Il gêne mal Ligia. Bon. Après, comme je vous le disais, Ligia, c'est un personnage qui est là pour faire du soutien. Il n'est pas là pour faire autre chose. Hop. On va faire ça. Et on va finir le combat assez vite avec Escanor. Hop. Toi, tu dégages. Rien que là aussi, il n'y a qu'une carte niveau 1. Il vous met un petit 40k. Il a à peu près 20 000 sur chacun des persos. Ce n'est pas dégueu. En vrai, ce n'est vraiment pas dégueu. Ok. On va refaire pour le plaisir. On va juste se refaire une... On va faire ça. On va faire ça. Une petite attaque d'Other. Et on va terminer avec Escanor. Sauf si Other tue les deux. 90 000. Ah, tu aurais pu faire plus, Other, quand même. Tu me déçois. Ok. 164 000 sur un petit outil. C'est bien, Escanor. Escanor, il est toujours là. C'est toujours le gars sûr. Donc maintenant, on va arrêter ça. On va passer aux choses sérieuses. Et on va mettre tout simplement Meliodas démon. Et là... Là, ça va être insane. Hop. On vient ici. On a cliqué sur lui. Il est au Meliodas démon. Meliodas. Le voilà. On fait ça. Ici, on va lui mettre Merlin. Je crois qu'elle est plus tough, la Merlin. Bon, écoutez, ce n'est pas bien grave. On va lui laisser lui. Parce que j'ai la flemme de changer trop de stuff. Hop. On va faire ça. Et on va récupérer le stuff perfo sur Other. Hop. On est là. Voilà. Et là, c'est parti. C'est parti, mon guide. On espère avoir la bombe. J'aimerais bien avoir deux cartes de Meliodas. Parce que globalement, si j'ai deux cartes de Meliodas, le combat est fini. C'est aussi simple que ça. Allez, deux cartes de Meliodas, s'il te plaît. Oh non, elles ont fusionné. Oh, c'est con, ça. Parce qu'en fait, Meliodas, avoir une carte de niveau 2, ça ne sert à rien. Il vaut mieux taper plusieurs fois qu'avoir une carte de niveau 2 parce que vous perdez des dégâts. Mais bon, juste pour le plaisir, on va quand même se mettre une petite carte de niveau 2, vous en doutez bien. On va laisser peut-être sans doute de perdre le combat avec l'escanner 193 000. Donc voilà. J'aurais une petite carte et une carte. Donc on va être fini. Il aurait mis genre 500 000 et 130 000. Il serait fini. Donc, vous voyez la rapidité avec laquelle ça se passe avec mon banque de nom ? C'est juste insane. C'est juste n'importe que quoi. Alors, on a une carte niveau 1. On va pouvoir voir la différence de dégâts. Donc hop. On va faire ça. Mais pour le petit plaisir, on va faire quand même une petite carte de l'IA parce que voilà. 110 000. Donc en gros, on aurait mis 210 000 au lieu de 190 000. Alors, c'est quand même mieux. Vous voyez la rapidité ? Le combat a duré. Allez, 35 secondes ? 40 secondes peut-être ? Je ne sais pas, vous me direz. C'est rapide. Donc voilà, en gros, à quoi sert la petite l'IA. C'est un personnage de soutien. Alors attendez, je referme juste ma porte. Il y a un de mes chats qui est rentré. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc on va faire ça et on va aller en PVP normal. Parce que vous me connaissez à partir de maintenant. Je fais toujours du PVP normal. Bon, comme on va en PVP, les gars, vous-même, vous savez, le sel risque d'être présent. Et c'est fort possible. Donc ne m'envoyez pas. Je suis juste comme ça. Je suis quelqu'un de très salé. Notamment sur un PVP compétitif. C'est tout à fait normal. Si jamais vous êtes nouveau, ne vous étonnez pas si je veux bien salé. Je ne vais pas vous prévenir, c'est rien. Je suis du sel. Je ne pense pas des fois forcément ce que je dis. Donc on se calme. On se détend. Et on fait un petit peu de comment pas normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que juste pour le plaisir des yeux, c'est qu'on va partir avec une bouffe perfaux. Juste pour le plaisir des yeux. Parce que là, du coup, ça fait que ma Ligia, de base en PVP normal, elle a 80% de perfaux. Ce qui fait qu'elle me rajoute, du coup, 40% de perfaux sur lui et sur lui. Ce qui va faire très très mal. Et évidemment, je mets le petit Arthur pour ajouter des stats supplémentaires parce que les deux sont des humains. Vous pouvez également mettre Gris à mort en back afin d'avoir plus de régénération de points de vie. Personnellement, je préfère mettre Arthur car je n'ai plus de skins sur mon Arthur. Tout simplement. Maintenant, si j'avais plus de skins sur mon Gris à mort, j'aurais mis Gris à mort. Ce Gris à mort est quand même très intéressant. Je parle bien de ce Gris à mort-là. Le rouge, attention. Je ne parle pas de l'autre double. Et de lui, tout simplement parce que je vais vous montrer pourquoi il est intéressant. Ce sera beaucoup plus simple. A cause de ça. Déjà, le petit, il fait des bons petits dégâts. 600% de l'attaque sur un niveau 3. Ce n'est quand même pas dégueu. Et ça monte de 360% et de 240%. Ce n'est pas dégueu. Et ensuite, ici, comme Merlin, il vous met une petite barrière. 150%, 200, 625% et 375%. Et en plus de ça, son ulti influe des dégâts égaux à 475% d'attaque sur tous les ennemis et réduit les stats offensives de 30%. En gros, si un de vos personnages meurt et il arrive sur le terrain et vous arrivez à claquer un but, les mecs en face, ils tapent R. C'est des chips. Vous voyez ? Ça ne vous fait rien du tout. C'est des petites caresses sur votre joue. Et ensuite, on a du coup son passif qui est intéressant puisqu'il augmente les stats de PV de tous les alliés de 15% en JCJ. Un peu comme Arthur, mais ça va avoir la restriction que les personnages soient des humains. Du coup, ça donne aussi les stats sur mes audaces dégâts. Mais voilà, comme je n'ai pas énormément de skins sur lui, je préfère mettre mon Arthur. Ça me fait un bon petit bac qui arrive. Donc là, ce n'est pas avec cette team que j'ai ce taux de victoire. C'est la première fois que j'utilise cette team puisque j'ai eu l'idia. Comme vous le savez, je vous ai fait la summonière donc j'ai eu l'idia hier. Je n'ai pas encore testé la team. Ça, c'est avec mon autre team avec laquelle je vais farmer un but. Donc on a un champion 2. Le but est avant d'aller en champion 1 comme chaque fin de semaine pour avoir mes petites 60 gemmes. Donc on est parti. On va pouvoir tester la team. 109 de CC, ce n'est pas énorme. Ce qu'il faut se dire c'est que je n'ai pas mon Arthur Species, je n'ai pas mon Escanor Species, je n'ai pas ma l'idia Species, je n'ai pas mon Audace Démons Species. Donc rien qu'avec ça, je perds la CC car vous gagnez 400 de CC à chaque point du petit. Donc là, il a exactement la même team que moi. C'est super. Et il joue avant. Ça, ce n'est pas super. Donc ça, c'est cher. Donc là, je vais prendre cher. Il est fort possible que je prenne cher. Ah, il met une corrosion. Ça, c'est chiant. Parce qu'il y en a beaucoup qui néglige... Il joue chelou, lui. Il y en a beaucoup qui néglige la corrosion de mes audaces. Il ne faut pas la négliger. Damn. Calme-toi. Calme-toi, mes audaces. Donc tout clairement, on ne va pas se le cacher. Il détruit, Lilia. Ça n'a rien. Il vaut mieux tuer le mes audaces démon car c'est lui qui fait le plus de dégâts en zone Lilia. Elle va vous taper. Ouais, ok. Certes, elle vous empêche de l'ulti. Mais ce qu'il faut tuer, c'est le milieu d'as. Donc on part sur ça et on part sur ça en histoire de faire des gros beurs de dégâts. Donc là, on commence par un présent de 4 000 tranquillement. Crit, escanner. Allez, 30 000. Et là, hop, normalement, il est mort. Voilà. Voilà comment cette danse se déroule à un combat. Je pensais que c'est ce qu'il allait me faire également mais il a préféré partir sur une corrosion. Ah, il met Other en back. Ok, très bien. Le prochain tour, on va se heal parce que là, on a pris cher parce que la corrosion, il ne faut pas la négliger, les gars. Là, il part sur ma Lilia. Ok, personnellement, je ne serais pas parti sur ça mais pourquoi pas. J'ai l'impression d'être contre un bot. C'est chelou, non ? Ah, par contre, là, on ne peut pas se soigner. On va peut-être perdre. Parce que là, on va prendre cher avec la corrosion parce que la corrosion, il nous reste encore longtemps. Et on a des cartes de merde. Genre, vraiment, on a des cartes de merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sur mon milieu d'as. D'ailleurs, ici, ça survive un peu. Et on va faire ça. suivi de ça. On va peut-être perdre ce combat parce que c'est la cause de la corrosion, en fait, tout simplement. Et là, s'il se met à heal, on a perdu. S'il ne tue pas mon milieu d'as, il y a moyen. Mais je pense que mon milieu d'as est mort. Ce n'est pas perdu. Si j'arriverais à avoir mon ult sur Esclenor, il y a moyen. Un combat n'est perdu que jusqu'à la fin, les gars. Ok, il est mort. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ah, il se heal. Bon, là, son Esclenor a son ult. Oh, là, c'est perdu. Oh, mais il a tout le temps. Ça, c'est sérieux. Il n'y a pas un tour où il n'a pas eu cette carte de Lilia de merde. Bon, là, c'est loose. Clairement, c'est loose. J'aurais eu une Lilia verte en back. Ça aurait pu ne pas être loose, vous voyez ? Mais là, c'est loose. Clairement, c'est loose. On ne va pas perdre de temps. Vous savez quoi ? On ne va pas quitter le combat. Il a joué avant. Il a joué avant, tout simplement. C'est ça qui est en fait, en PVP, à partir du moment où tu joues avant, tu as gagné. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin que ça. Ce n'est pas tout le temps. On ne va pas te dire que ce n'est pas tout le temps non plus. mais avec cette méta où tu joues perforation, le plus souvent, quand tu joues en premier, tu as gagné. C'est aussi simple que ça. D'habitude, je vais en bouffe esquive ou en bouffe coin parce que j'ai besoin de coins pour acheter des enclumes. Mais là, vu qu'on est dans le test, on va partir en bouffe de toute perforation afin de faire plus de dégâts. Mais si on continue de jouer en deuxième, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Et là, globalement, à ce niveau, les mecs, ils sont tous minimum 114 CC. Avec 109, je fais un petit peu peur. Il me faudrait plus de skins, en fait, tout simplement. Et aussi, avoir des personnages spécis. Ça serait beaucoup plus intéressant comme mon Arthur, par exemple. Donc, la même team, s'il te plaît, je joue avant. Ah là là. Bon, là, c'est loose, encore une fois. Après, en fait, cette team, pour la contrer, il faut juste jouer la team que je jouais avant. C'est-à-dire, jouer avec votre petite Liliaverte en back, votre petit Arthur sur le terrain, et votre... Non, d'habitude, je mettais Merlin, et là, c'est mort. Je mettais Merlin, Meodas, Démon, Escanor, et en back, je mettais... Il a son ult. Et en back, je mettais Liliaverte. Ce qui faisait qu'en fait, cette team, je la défonçais comme il fallait parce qu'il n'arrivait jamais à ult et je ne prenais pas de dégâts. Donc là, clairement, c'est mort. Comment PV ? Il a 74 000. Et là, il ne va pas prendre la corrosion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller tuer lui. On va faire ça. On n'aurait jamais tué son Escanor parce que, tout simplement, il a son identité et d'où la brûlure, je ne pourrais pas lui la mettre. Ah ! Là, c'est chiant. Parce que là, clairement, il va ult mon Escanor et il va le tuer. J'aurais eu Liliaverte en back, il ne l'aurait pas tué. Voilà. Escanor est mort. Et derrière, il tue Malia et le combat est vie. Non, mais il est mort, les gars. Pas besoin de... Et il tue Lilia derrière. Parce qu'il a tellement de chat qu'il a trois cartes d'Escanor. C'est un délire ! Putain ! Mais va jouer au loto, toi aussi ! Sérieusement ! Le mec a eu six cartes d'Escanor en deux tours, quoi. Putain ! D'un moment, je veux bien jouer, mais putain, la RNG, il faut arrêter, quoi. Là, il va m'enlever mon nul. Pariez combien qu'il a une carte de putain de merde ? Non, et même pas avec elle. Il va faire une attaque de zone, il va me la tirer, regarde. Voilà, mais nique-toi ! Allez, c'est bon, ça me gave. Je vais perdre mon champion 2 juste en jouant cette team. Ah, je suis descendu. Oh, ça me gave. Ça me gave. Il n'aurait pas eu cette RNG de merde, je gagnais. Vous savez quoi ? Là, je vais changer. Parce que ça commence à me gaver, là. Putain, je descends, quoi. Je vais changer. Je vais enlever Arthur en bac, parce que j'en ai rien à foutre. Clairement, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre Merline. Je vais mettre toi. Là, clairement, on devrait peut-être commencer à jouer en premier. Parce que là, si on ne joue pas en premier, c'est chien. On est déjà à 22 minutes de vidéo. Ça commence à faire long, là. On va se faire un dernier combat. Toujours comme ça. Quand je record, je me fais toujours défoncer comme jamais. Alors que vous voyez, mon ratio de quand je record pas, il est insane. Je pense que, en fait, quand je fais des vidéos, ils aiment bien me voir ça aller. Oh, ça, ça joue bouffult avec une Merline en bac, ça. Là, clairement, on va partir sur ça. On va essayer d'empêcher le passif de son Bowser. On va faire ça. Oh, ça, c'est beau, ça. Vous voyez ça ? Ça, c'est très beau, ça. On me dit pas que t'as trois cartes d'escanor, toi aussi. Ouh là là ! Mais calme-toi, Escanor ! Calme-toi ! On va faire ça. On va faire ça. Oh, quoi que, attends. Oh là là, les dégâts ! Oh là là, les dégâts ! Voilà ! Là, ça fait plaisir. Vous voyez, quand on joue en premier, c'est pas la même. On est en normal, on est en normal. Le mec, il a mis deux attaques, il a quasiment one shot toute cette fois. Et là, on a une autre carte. Quand la RNG est avec toi et quand tu joues en premier, on va pas le cacher, c'est plaisant. Et quand la RNG est pas avec toi et avec l'adversaire, on fait rager, c'est tout à fait normal. Ah, ok. On va se faire un dernier combat parce que là, on est bien pour à presque 30 minutes de vidéo. On va se calmer un petit peu. Faut pas oublier que moi, j'ai une connexion de merde. Hein ? Faut pas louper. Et pour ressortir cette vidéo, déjà, je vais mettre au moins 3 heures. Ok, hop. Un dernier combat et puis on va s'arrêter là. Allez, joue en premier encore, s'il te plaît. Oula, c'est long. Que se passe-t-il ? En premier, s'il te plaît. J'ai pas envie de tomber contre un mec qui joue genre une buff CC. D'ailleurs, je ne jouais pas des buff CC, les gars. Ça ne sert à rien. Pourquoi vous jouez buff CC ? Premier ? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Alors, hop. Je pars sur ça. Ça, j'ai vite ça. Vraiment, il n'y a plus de médias. Hop. Allez, ça dégage. Oh là là, mais... Oh, 74 000 ! Mais on est en normal, hein. Il faut se calmer, mes audaces. Détends-toi, mon ami. Ah bah, il jouait la team que j'avais avant. C'est pour ça qu'il n'est pas de CC. Jamais partir sur Lydia, les gars. Jamais. Par contre, ça, c'est chien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Mettre un petit peu de corrosion, virer le but de son escanor et remettre une attaque de zone. Hop. Oh, les dégâts ! Mais c'est insane ! Franchement, c'est insane. Bon là, clairement, je tue n'importe qui en face. Ah, quoi que. Quoique, quoi que. Tu m'as dit, Lydia, là ? Non, ok. Est-ce qu'il a une attaque d'escanor encore ? Chien. Chien. Il a rush son ult, là. Ok. Bon là, clairement... Oh, c'est beau, ça. Clairement, clairement, combien de PV il a son escanor ? 74 000. Faire ça. Suivi de ça. Suivi de ça. Paf ! Oh, là, là ! Mais l'audace démon. C'est insane, mais l'audace démon. C'est un délire. Bon, il va arrêter de heal, par contre. Le combat est fini, frère. Arrête de heal. Bon, le cas-là, j'ai le choix. Donc, on va tuer lui. On va se mettre une petite corrosion et on va tuer elle. C'est pas la même, hein, quand on joue en premier. Clairement, c'est pas la même. Allez, ça dégage. La petite corrosion. Combien de dégâts il va mettre, tiens ? Il est sp1, le milieu, là, ça. 68 000. Pas dégueu. Pas dégueu. Ok. Bah, écoute. J'ai eu envie de rôter, là. Ok. Je pensais le tuer. Il va sans doute crever tout seul avec la corrosion. Quoique, ici, il va se heal. C'est Arthur. Jamais sous-estimé à Arthur. C'est la règle de base. On va faire ça. Avec qui est-ce que j'ai envie de le tuer ? Bah, là, je crois qu'il est mort, en fait. À part ça, on va faire l'ulti à la fin. Oh là là. Méliudas. Calme-toi. Méliudas, quoi. Hop, donc voilà. Bon, on est sur un ratio de quoi ? Trois défaites, une victoire, un truc comme ça. Trois défaites. Bon, trois défaites. Non, deux défaites, une deux victoire. Je crois que quelque chose comme ça. Bon, il suffit juste de jouer en premier qu'on peut le voir. C'est juste ça. C'est un peu dommage, mais c'est juste ça avec cette méta actuelle. Donc, en tout cas, les amis, on va se laisser ici. Moi, j'espère, comme à chaque fois, que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, alors que la vidéo fait 30 minutes déjà, vous êtes des vrais. Et ensuite, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Le commentaire, vous abonnez également si ce n'est pas le cas. Ça permet simplement de rejoindre la famille et puis de donner plus de visibilité à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. On ne cesse de grandir de jour en jour. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, la bise.